Nouvelle édition des décryptages sur Africa 24, bienvenue. Dans cette édition, nous recevons Libas Nyang, directeur général de la société Énergie Co-Afrique, en marge du 20e congrès de l'ASEA, Association des sociétés d'électricité d'Afrique, tenue à Dakar au Sénégal du 14 au 21 juillet 2022. L'ASEA a pour but de promouvoir le développement et l'intégration du secteur électrique africain. Monsieur Libas Nyang, directeur général d'Énergie Co-Afrique, bienvenue sur Africa 24. Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Énergie Co est une entreprise active dans les énergies, énergie conventionnelle comme énergie renouvelable. Énergie Co a été créée en 1982, après avoir fait une dizaine d'années chez le concessionnaire, la Sénélec. Nous avons créé notre entreprise pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, parce que bon, on avait l'expérience, mais on avait aussi d'autres salences, pour pouvoir quand même essayer d'avoir un objectif de rendre l'électricité démocratique, surtout rendre l'électricité avec les exploitations familiales dans Ambrousse, avec les suburbains qui avaient des problèmes. Et donc, on était venu vraiment pour pouvoir lever ces problèmes-là, de démocratiser l'électricité et que ce soit un accès à tout le monde. Depuis la création de votre société, quelles ont été vos principales réalisations dans le domaine de l'électricité au Sénégal ? D'abord, on a eu à travailler beaucoup avec notre ancienne société, donc Sénélec, dans le domaine de l'électrification rurale, dans le domaine aussi des extensions des réseaux en ville, dans les villes et dans les villages, dans le domaine aussi des centrales. Parce que récemment, il y a 10-15 ans, on a eu à réaliser ce qu'on a appelé à l'époque le plan TACAL, qui est un plan, disons, d'accès à la commande, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'énergie. Alors, il y a eu un appel d'or pour pouvoir renforcer la présence de beaucoup d'entreprises locales à cet accès à l'électricité. Donc, nous avons vraiment eu à faire beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là. Récemment, on a travaillé sur des gros projets avec le réseau OMVS, OMVG, dans la liaison des différents pays, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, etc., et la Guinée, dans ce qu'on appelle le réseau 225 kV. Et on a eu à faire des travaux, des sous-stations, des centrales qu'on a eu à faire. Mais c'est des travaux majeurs, qui sont aujourd'hui l'apanage des grandes entreprises. Mais beaucoup d'entreprises locales sont maintenant impliquées dans ces gros travaux-là, jusqu'à 225 kV. Comment contribuez-vous à l'ambition du gouvernement sénégalais, qui est de donner un accès à toute sa population d'ici à 2025, surtout en zone rurale ? D'accord. Nous, on était déjà impliqués à la conception de ça. Parce que moi, pendant un an, j'ai assisté à des réunions, au building administratif, pour concevoir le programme d'accès universel. Et des bureaux d'études, donc dans notre fédération, la FES-ELEC, ont fait des études pour pouvoir voir le chemin par lequel on peut accéder. Parce qu'il faut des études, il faut des estimations, il faut des plans, et il faut une stratégie d'accès. Et nous, nous pensons que le gouvernement est arrivé, disons, au bon moment, au bon endroit. Mais il faut qu'on réussisse l'essai. Parce qu'on a beau avoir un projet, mais il faut le reconcrétiser. Et nous, nous attendons à ce que ce projet soit concrétisé. Parce que tout ce que nous devons donner, on l'a donné. Mais nous voulons vraiment que ce soit concret. Nous-mêmes, nous avons fait des propositions. Plus de 200 milliards de propositions avec une banque anglaise, sur lesquelles nous pensons que c'est légitime de pouvoir avoir ce parc de marché. Parce que le marché global de ce projet était de 750 milliards. Et nous, nous avons fait localement, au nom de FES-ELEC, une offre. Et nous pensons que le gouvernement va nous entendre. En matière de construction et d'aménagement humain, quelles ont été vos principales réalisations ? Bon, nous, nous sommes extrêmement en proactivité. Nous innovons. Dans, par exemple, le monde urbain, nous savons que les réseaux sont des réseaux souterrains. Alors, en réseau souterrain, il faut pouvoir savoir que ça va prendre des pannes. Parce que la saturation des câbles, etc. Alors, nous, nous avons investi, cela a plus de 8 ans, sur la détection des pannes de câbles. On a investi plus de 100 millions sur des véhicules qu'on a importés d'Allemagne, pour pouvoir que le réseau, en zone urbaine, puisse être viable, c'est-à-dire avoir le moins de pannes possible. Et ça, je pense que chacun de nous est libre de trouver une niche sur laquelle il peut investir. Donc, c'est ce que nous avons fait dans l'urbain. Dans le suburbain aussi, donc tout ce qui est autour des villes, nous avons des projets avec Sénélec pour pouvoir quand même inclure les gens du suburbain dans la ville. Parce que souvent, ça pose des problèmes. Parce que le réseau étant configuré, pour faire les extensions normales, il faut que la Sénélec s'allie au privé pour pouvoir, une fois installé, qu'on puisse faire la maintenance. Quelle est l'importance du secteur hydraulique dans votre domaine d'intervention ? Bon, nous, également, nous avons eu comme expérience de faire des stations de pompage. Parce que vous savez, qui dit réseau eau, dit réseau hydraulique. Parce qu'en fait, on les utilise dans les maisons, mais il faut que ça reparte. Donc, il faut nécessairement que nous qui sommes dans l'électricité, nous puissions appuyer le réseau hydraulique pour évacuer les eaux usées, faire le traitement et l'évacuer dans l'ordre des villes. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bassins versants, par exemple, à Dakar, où si on ne récupère pas les eaux, on ne les pompe pas, on ne peut pas attendre chaque hivernage et faire des coups. Non, il faut mettre un système qui permet de récupérer et d'envoyer les eaux usées complètement hors de la ville de Dakar. Quelle est l'importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique sénégalais ? Rien que notre nom, énergie éco, parle d'énergie renouvelable. Nous, nous avons très tôt vraiment compris que l'avenir, c'est les énergies renouvelables. Parce qu'aujourd'hui, les énergies fossiles vont disparaître. Alors, on est en transit entre les énergies conventionnelles fossiles et les énergies renouvelables. Donc, ce transit-là, on est dans cette phase, parce qu'on parle d'énergie verte, on parle d'accès universel, mais par les énergies renouvelables. On parle d'efficacité énergétique, on parle aussi d'énergie du futur. L'électricité, bien sûr, photovoltaïque, l'hydrogène, etc. Donc, je pense qu'on est dans ce transit-là, dans ce monde actuel de transit. M. Libas Nyang, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada